Allaï Ta'ala wa Barakatuhs, Aïza et Talamid Nous avons beaucoup de règle de Talamid qui demande un tutoriel, c'est à dire une vidéo qui contient toutes les méthodes qui permettent de calculer le pH Je n'ai jamais autorisé le pH dans le cas d'acide fort, base forte, acide faible, base faible, deux acides forts, deux bases fortes, mélange de deux couples d'acide base. Ensuite, dans le cas du dosage, il suffit de le pH dans le cas de T égale à 0, c'est-à-dire à T égale à 0, avant l'équivalence, à l'équivalence, après l'équivalence. Dans les différents cas, le dosage, acide fort, base forte, acide faible, base forte, base faible, acide fort, c'est-à-dire à l'équivalence, les formules qui vont être mouhémies, soit en tant que l'adresse de la bécalaurea, soit en tant que le concours, et qui vont être en tant que l'adresse de la préparation après la bécalaurea. Alors, à la baracka de l'Allah, cette vidéo va nous expliquer dans les trois parties, je ne vais pas dire que c'est assez long. La première partie, c'est qu'on va être l'acide fort, base forte, acide faible, base faible, mélange de deux acides forts, mélange de deux bases fortes, et mélange de deux couples acides base. D'accord ? Bien. Commençons par le premier cas, acide fort. Ce qui est un acide fort ? C'est-à-dire, c'est le cas d'H3+. Un acide fort, c'est un acide qui est complètement dissocié dans l'eau, c'est-à-dire dans l'eau, il y a directement A-, plus H+, ou bien, d'accord, A-, ça veut dire que l'acide de concentration C, flétafinal, la concentration de A-, rat qu'il y a C, ou tel qu'il y a H+, pardon, rat qu'il y a C. donc H plus ou H3 plus est-ce que c'est d'accord directement le pH d'un acide fort c'est moins log de H3 plus il y a moins log de C donc Tarkhiz pH d'un acide fort c'est moins log de C allez on va mettre C A la base moins log de C A base forte ça veut dire qu'elle est complètement dissociée dans l'eau d'accord donc attendez comme B par exemple une base B lorsqu'elle est forte va va donner BH plus plus H moins donc si je demande démarrer avec une concentration C B la concentration de H c'est C B c'est-à-dire la concentration de H moins il y a très qu'il dit H3 plus sur C B il y a moins de pH il y a moins de pH il y a moins de pH c'est Specif c'est l'on�bank donc je wander pour montrer que c'est un acide fort ou bien est-ce que c'est un acide fort pour savoir si c'est un acide fort ou un acide faible il suffit de calculer moins l'oc de Ca si tu trouves pH c'est un acide fort il n'y a qu'un différent de pH c'est pas un acide fort pour savoir si on a une base forte il a donné la concentration d'elle H ou le pH quand on a 14 l'oc de Cb il n'y a qu'un pH qui dit que la base elle est forte si on a un pH qui dit que la base elle est faible deuxième point il n'y a qu'un effet de la dilution l'acide trafif il n'y a qu'un acide fort il n'y a qu'un acide fort bien sûr trafif il n'y a qu'un facteur alpha c'est un facteur alpha alpha c'est un facteur maintenant je vais le pH le pH après trafif après l'acide trafif le pH 0 il n'y a qu'un pH le pH avant trafif ça va être log log 2 alpha plus log 2 alpha مثال si on a un exemple si on a 10 c'est un facteur Co-pH, puis Ph0, c'est plus 1. Il est plus 1. Donc c'est à dire, on peut être foule de la concentration du ph. Ph0 plus log alpha. et la plusation est de l'unité d'E. L'huile est de l'huile de pH 0 mais au final, c'est de l'huile d'H le pH ne va plus en plus. Car plus, le pH est de l'huile d'H et plus, le pH va plus en plus. Mais c'est à fait, un pihle d'huile de pH est de l'huile mais il y a plus en plus le pH est de l'huile d'H le pH est de l'huile d'huile d'H Nous avons donc pour une base pour un réunir pour un réunir plus haut de l'acide pour l'acide. Nous avons une base pour le ph 0.1. Nous avons donc une base pour un réunir pour un réunir plus haut de l'acide. Bon. Nous nous avons parlé de ce qui est le cas d'abord, le pH d'un acide fort et le pH d'un acide fort. Il y a un moellog de 2C. Il y a un moellog de 10-9, et il y a 8. Ce n'est pas le cas. Le pH, dans l'eau, d'une solution neutre, c'est un acide. Un acide est d'ailleurs d'une base d'une base, d'une base d'une base, d'un prix plus le 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 plus. Il y a environ 8 p.m. Si il y a des entsprechettes, au cas de l'eau, il y a Z. Le pH HDcido, c'est au cas de micro de haine, C'est en effet turkey. Nous devons droiser l'acide Il y a une solution neutre. Et une solution neutre, le pH de l'h est 7. Le pH d'un acide ne peut jamais se mettre en place. Le pH ne peut jamais se mettre en place en place. Et cette relation qui vous a donné, est valable lorsque la concentration est de 10 ou 6. C'est une proposition. Mais il faut que la concentration est le pH de l'h. C'est à dire que la concentration est correcte. Il y a une solution. Nous allons ajouter le pH de l'h. Nous allons ajouter le pH de l'h. On va ajouter le pH de l'h. Nous allons voir le pH de l'h. donc acide faible AH donc fléta final CAVA moins X final, X final, X final base faible CBVB donc fléta final moins X final bien sûr on a solution faible donc on a c'est pas une réaction totale je vais vous expliquer on a un peu X final sur X max X final sur X max X max est un peu de O l'acide donc c'est AVA ou quand tu vois bien la concentration d'H3+, terkiz d'H3+, X final à la VA donc c'est terkiz d'H3O plus à la CA d'accord donc c'est 10 à la puissance moins pH sur CA c'est ça qui se passe je vais vous expliquer ce qui se passe donc tout dans la même façon c'est la concentration de H- au tabir d'H- 10 à la puissance pH moins pke il y a au H- il y a K-E sur H3O plus il y a K-E sur 10 à la puissance moins pH 10 à la puissance pH moins pke sur CB donc c'est la base c'est l'acide c'est la base clair t'habitat t'awazoud il y a l'acide faible mais la base faible donc à l'achat du bain il y a la concentration de H3O plus au carré il y a la concentration de H3O plus de sa et H- sur C moins concentration de H3O plus il y a la concentration de H3O plus par taux A fois CA et dans taux fois CA le taux au carré sur C moins C fois taux donc moins C fois taux la concentration de H3O plus C fois taux où il y a C fois taux le taux au carré d'accord on a l'acide le bas de C et dans il y a c'est c fois taux au carré sur un moins taux neufs l'alak t'habitat t'awazoud il y a une base avec l'eau et il y a bien sûr il y a c'est Cb cette fois-ci fois taux au carré sur un moins taux neufs l'alak neufs l'alak d'accord bien ce n'est pas ce n'est pas l'alak c'est l'alak de l'alak d'un acide avec l'eau il y a kA au K1, il y a K1 il y a K1 au K2, il y a K1 d'accord ? il y a K1 sur K1 d'accord ? voilà ce qu'il faut savoir pour bien sûr on peut avoir plusieurs types de questions que T0, il y a 1 sur 10 à la puissance pH plus pKa pH pH moins pH pKa 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 moins pH naqs ou la zai zai 1 مثلا il y a tabira là pH moins pKa naqs 1 d'accord ? il y a kie mizar di al-torok bach ttbienu gha ou la mtelan pH to hana pH moins pKa a di al-torok a di al-torok d'un base aviklo d'accord ? a di al-torok d'un base aviklo matelan ka di al-torok base aviklo base aviklo montré que c'est tigala 10 pKa moins matelan d'accord ? il y a d'un base aviklo c'est kE sur kA il y a il y a l'or kE sur kA kA cA cA cfo carré cfo carré sur a moins ttbienu gha d'accord ? l l ktbienu gha btariq akhra sur A moins Tau. Ça fait qu'on est là. Vous allez factoriser par Tau. Vous allez factoriser par Tau. Tu sais, oui. Ke sur Ka divisé par Ke sur Ka divisé par Ke sur Ka plus OH moins. Divisé par Ke sur Ka plus concentration de OH moins. Ou concentration de Ke sur H3 au plus. Par Ke ou un sur Ka divisé par 1 plus Ka sur H3 au plus. Je vais vous montrer les détails. Je vais vous montrer. Ka, il y a 10 puissance moins pKa. H3 au plus 10 puissance moins pH. Ou un qu'il y a 1. 1 plus 10 puissance pKa moins pH. Eh, pH plutôt. pH, pardon. pH na-pKa. Il y a beaucoup de formules pH moins pKa. Il y a beaucoup de formules qui permettent de Tau aux tâni. qui est de la même à la même à la même expression de K. Ou une à la même à la même qui est de la même Tau qui est de la même pH. Le cas d'un acide faible, basse faible. Et Tau qui est de la même pH. Donc, il y a un maximum H. Tau ici, ici, ici. Tau qui est de la même base faible. 10 puissance pH moins pKa. Là, c'est B. D'accord. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. le cas d'un acide qui n'est pas le pH. C'est clair. C'est clair. Le taux d'avancement et le taux d'avancement moins pKa. Il y a plusieurs formules mais il y a la même tariqa. C'est clair. L'expression de taux et de Ka. C'est clair. C'est clair. D'accord ? Alors, on a le calcul de pH d'un acide faible. On a un conjuge de la situation. On a un conjuge d'un acide très faible ou l'autre. On a un conjuge d'acide faible. On a un conjuge de concentration de H3- ou H- ou H- ou non. On a un conjuge de l'ampleur. Ce qui représente l'acide faible. Ce qui représente pour ne pas d'un conjuge sauf la galerie. On a un conjuge d'un acide faible. On a un conjuge d'un A ou H3- ou au carré sur H3- Je n'ai pas le but, bien sûr, le but de calculer le pH. C'est-à-dire qu'on a une concentration de H3+, qui est posée à x. Donc, Ka, il y a x² sur C-x. Maintenant, on a l'équation de deuxième degré. Je vais vous dire que le résultat est fait à la racine. Quand le pH est fait à la racine, il faut penser à une équation de deuxième degré. Quand on a l'équation de delta, il y a Ka² plus 4c fois Ka, Ka²-4c, le résultat est de moins Ka, plus ou moins. Mais il y a X négatif, or X quelque chose de positif. Donc, on a juste la solution qui fait plus. Cette X est de la racine de 10 puissance moins pH. Il y a un logarithme qui a l'équation de la concentration de pH dans le cas de la hale générale. Il y a la concentration. Bien sûr, il y a d'autres formules. Par exemple, il y a une factorisée par Ka. Il y a une factorisée par Ka² plus 4c. Il y a une factorisée par Ka² plus Ka². Donc, dans les exercices, il y a une formule qui a l'équation de la formule. Il y a une formule qui a l'équation de la base. Mais il y a une base qui a l'équation. D'accord ? Une autre façon, il y a une base. Donc, on est de la concentration de h² plus Ka² plus Ka² plus Ka² plus Ka² plus Ka². Nous allons faire la même façon. Nous allons faire K E sur K A. Nous allons faire H moins. Nous allons faire H moins. Et H moins, c'est H plus. Et H plus, c'est H plus sur K E. Nous allons faire la relation entre H. La base est faible. Donc, il y a K. Nous allons faire la relation avec K. Mais ici, il y a K E sur K A. K E sur K A. Et on va faire la relation entre K E et K A. Nous allons faire une formule analogue. Mais la base est cette. Après, ce n'est que des mathématiques. Donc, il y a le pH d'un acide faible. Dans le cas général, c'est le pH d'une base faible. Dans le cas général. Dans le concours, il y a plusieurs solutions. Nous allons faire la formule compliquée. Nous allons faire la même façon. Nous allons faire l'acide très faible. Nous allons faire l'acide faible pour la solution. Nous allons faire une solution. Nous allons faire la solution. Nous allons faire la solution. Dans le cas d'une acide faible, le cas particulier, d'un acide faible, il y a un qui est néglige la désociation de l'acide ou de la désociation de la base. Même dans un acide faible, il y a un tracé, il y a un H3O+, la concentration de l'acide. Dans le cas d'un acide faible, il y a un H- à s'garbicatir, H, la concentration de la base. Dans ce cas, il y a normalement concentration naïquée H3O+. D'abord, si c'est à la concentration de H3O+, il ne faut pas négliger si c'est H3O+. On va dire qu'il y a H3O+. Donc, on a 4 équations de deuxième degré. Cette équation est reconnue, c'est H3O+. Il y a CAA. Il y a H3O+. C'est racine carré de CAA. C'est racine carré de CAA. Il y a H3O+. C'est racine carré de CAA. Il y a un peu plus ph en baggele. Il y a un peu plus de clare de CAA. Il y a un peu plus de clare de CAA. Il se rindulant de Rheumat. Il y a un peu plus de clare d'H3O. Il y a un peu plus de clare de CAA. Il y a un peu plus de clare de CAA. CAA sur CAA. CAA c'est H1+. Si vous n'avez pas besoin de clare de CAA. si le H-, c'est un H-, il n'est pas une tuile de C-B. Il faut qu'il n'y ait plus de H-B, qui est 1 à 3 sur K-A. Et le H3 plus sur K-E. Si on mettra une base faible, c'est 1 à la jauge. c'est un facteur de P.K.A. plus P.K.E. plus P.K.E. plus log de C-B. il y a plus log de CP voilà le cas c'est des formules très très utiles surtout dans les concours donc on va dire rapidement il a dit pKa ou c'est ralqa le pH ou dans l'acide faible ou dans l'acide faible il a dit pKa ou cb ralqa le pH on va dire la base faible on va dire rapidement à la sœal très bien donc c'est bien le pH d'acide faible, base faible acide fort, base fort un mélange soit de deux acides forts soit de deux bases fortes on va dire qu'il y a un acide fort de concentration C1 H3+, je ne sais pas moi un acide de fluorine l'essentiel est le 2 fort on va dire l'acide l'acide par définition d'un acide fort ou moins log de H3 donc il suffit à dire l'acide H3+, on va dire qu'il y a un acide fort c'est une matière de H3+, qui est C1 x V1 c'est une matière de H3+, qui est C1 x V1 et c'est une matière de H3+, qui est C1 x V1 et c'est une matière de pH lorsque je mélange deux acides forts n'est-ce que c'est une matière de H3+, qui est la matière de H3+, qui est C1 x V1 donc en fait donc en fait c'est un log de C'1 sur C'2 c'est un log de C'1 sur le mélange il y a un log moins log moins log de C'1 plus C'2 c'est un log de C'1 c'est un log de C'1 sur le mélange c'est un V1 sur V1 plus V2. D'accord ? On a le fichier la base. On a 14 plus log de C1. Donc C1 fois V1 plus C2 fois V2 sur V1 plus V2. On a fichier. Il y a un C1 et V2. Comme il y a le maître de la base de la base de l'eau ou comme il y a le maître de la base de la base de l'eau de l'eau de l'eau. On a un des 14 de la base de l'eau. Donc, on a le mélange. Lorsque je mélange deux deux bases fortes, donc ça sera 14 plus log de C'1 plus C'2, neuf chez 14 plus log ou la 14 plus log de C'1 plus C'2. Je ne vois C'1 ou C1V1 à la V1 plus V2 il y a une requise de la base pour le mélange, ou C'2 il y a une requise de la base pour le mélange quand on a l'humour ou à d'ha en tout cas, à t'amener la première partie, il y a un mélange de deux couples il y a d'abord, mais la condition il y a un mélange stéchiométrique même un mélange stéchiométrique c'est la même quantité de l'acide A avec la même quantité de l'acide B il y a deux couples A1HB1 de constante d'acidité K1 et on a deux deux couples A2HB2 de constante d'acidité K2 on a un mélange sur ce qu'est le pH et on a un mélange on a un mélange de la même quantité il y a une autre la même quantité de la même quantité qui est l'acide A1 qui va réagir avec la base B2 pour éviter qu'on a un réagir à l'autre l'acide le plus fort va réagir avec la base de l'acide le plus faible on a un mélange qui va réagir avec la base qui va réagir avec la base de l'acide la base de l'acide B2 le plus fort le plus fort on l'utilise le plus fort l'acide A2 de la base 1 avec l'acide 1 avec l'acide N-X final avec l'acide N-X final et la base B2 avec la base B2 avec la concentration de l'acide avec l'acide N-X final c'est bon il faut que le pH il suffit de dire donc 2 fois pH c'est-à-dire qu'il y a pKaA plus pKa2 log de A plus B log de A fois B log de X final sur N-X final on va faire X final sur N-X final c'est-à-dire qu'il y a 1 log de 1 comme nous l'avons c'est-à-dire donc le pH il y a le mélange 1,5 pKa1 plus pKa2 c'est-à-dire qu'il y a le mélange le pH de l'élange donc il y a le mélange il y a le mélange d'acide fort base fort trafif mélange de 2 acide fort mélange de 2 base fort mélange de 2 couples stéchiométriques bien sûr il y a le mélange basique stéchiométrique je vais vous montrer il y a un réactif limitant et je vais vous montrer que ça va vous montrer ou même cette relation ou même cette relation elle a l'hissab d'être les machines limitant d'accord ? bien voilà pour ce premier partie de ce tutoriel que je suppose va vous aider énormément et je vous demande de le partager au maximum avec vos amis de le commenter aussi dans la partie 2 qu'est ce que je vais traiter c'est que je vais traiter c'est que la galce dans la partie 2 c'est qu'on va dire que la qualité des besoins dans cette zone ça va nous rendre nous allons faire un des besoins d'un acide fort avec base fort au maximum il peut vous dire une fois que vous parles avant d'avoir vu la vidéo et on va vouloir lancer l'expressif du pH dans le retour two fois on va l'équivalence avant l'équivalence après l'équivalence On a l'expression exacte pour le PHD. Mais ce sont les régimes que les régimes sont que des applications. On va continuer à faire des situations de base forte ou de base forte. On va faire des situations de base forte ou de base forte. D'accord ? Et maintenant, pour tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à cette étape, merci d'abord de votre suivi. Merci de commenter la vidéo, de la partager avec vos amis, surtout pour les aider aussi. Et à bientôt pour la deuxième partie. N'hésitez pas, mais laissez-moi des commentaires et des encouragements. Abonnez-vous à la chaîne. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.